Bonjour les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et c'est la suite de mon haul beauté cosmétique et puis voilà donc aujourd'hui je vous présente mon haul vêtements et mon haul déco aussi j'ai acheté quelques petits trucs vraiment très légers pour la maison et je voulais vous en parler donc on y va sans plus tarder on commence par les vêtements et je me suis acheté donc on appelle ça des débardeurs, Marcel, comme vous voulez donc en fait c'est gris, je vous mettrai au fur et à mesure les vêtements portés au moins vous pouvez voir ce que ça donne donc c'est un débardeur tout simple, gris, chiné si je peux dire ça comme ça c'est de la marque Zara, celui-ci pardon et il est très sympa, il est assez long et moi j'aime bien puisque ça c'est le genre de vêtements que je porte quotidiennement avec un short, un pantalon, une robe, voilà vous pouvez mettre ça en taille haute enfin avec une jupe taille haute et puis un Marcel, un short en jean un peu délavé voilà c'est un peu un basique alors j'ai acheté aussi un blanc de chez H&M je crois qu'il doit être au sale, enfin dans ma panière de linge sale donc du coup je peux pas vous le présenter mais voilà c'est exactement la même chose chez H&M et je sais plus combien il m'ont coûté mais pas très cher enfin H&M pas très cher, tant que chez Zara il s'enflamme toujours un peu mais voilà c'est un basique à avoir et puis j'aime beaucoup toujours chez Zara je me suis acheté un haut noir qui se présente comme ça alors là vous mettez donc votre poitrine enfin du moins la poitrine se met par ici et vous avez un petit nœud derrière il est court mais pas trop alors si vous mettez un pantalon taille basse c'est sûr qu'on verra une partie de votre ventre mais si vous mettez un pantalon, une jupe, un short taille normale ou taille haute on verra rien du tout moi j'ai un buste assez long et du coup ben voilà on voit pas grand chose voilà donc ça se présente comme ceci vous verrez mieux dans les close-up mais celui-ci il m'a coûté 25 il n'y a plus le prix pourquoi j'ai enlevé le prix ? je sais plus, je l'ai pris en S et je crois qu'il m'a coûté 25 euros 90 ou 95 c'est une matière assez fluide, assez légère et puis je trouvais ce haut très simple on continue avec Zara et je me suis acheté une tunique donc une tunique assez longue ça donne un petit décolleté ici que ça arrive au milieu de la poitrine juste là donc à gérer la lingerie que vous allez mettre dessous vous avez des cordons avec des petits pompons en métal et c'est couleur rose gold ou rose or rose comme vous voulez en français ou en anglais peu importe je l'ai pris en taille, je crois que je l'ai pris en taille S si je me trompe pas je crois que je l'ai pris en taille S parce qu'il est assez large vous avez une doublure sur les manches et vous avez deux types de tissus devant ça ressemble un peu à de la crêpe je sais pas si vous me comprenez bien mais c'est un tissu assez léger mais voilà ça fait une texture devant et derrière c'est vraiment du tissu du coton très doux elle est super sympa les couleurs briques et je sais plus combien elle m'a coûté je crois qu'elle m'a coûté dans les 25 euros aussi elle est très sympa, pas besoin d'avoir beaucoup d'artifices la robe en elle-même se suffit puisqu'elle est brique elle ressort beaucoup quand on la met j'attends vraiment d'être un peu plus bronzée pour la porter puisque là je suis un peu blanche c'est pas minable mais voilà j'attends d'être un peu plus bronzée pour la porter je l'ai portée une fois et j'ai trouvé que ça faisait un peu bizarre mais sinon elle est vraiment très sympa et pour le prix voilà 25 euros, une petite robe c'est parfait le dernier article chez Zara c'est un top donc c'est un top là avec la lumière vous y verrez pas grand chose c'est toujours pareil vous y verrez mieux sur les close-up donc c'est un top un peu bohème avec un effet de crochet sur les manches ça fait des manches un peu chauve-souris derrière ça se resserre comme un élastique et devant vous avez pareil cordon avec petit pompon blanc aussi donc il est blanc pas un blanc blanc c'est un blanc un petit peu cassé voilà c'est vraiment ça reste blanc mais c'est pas un blanc comment on pourrait dire un blanc je ne sais pas un blanc il m'a coûté ce top pareil dans les 25 euros un truc comme ça mais je le trouvais vraiment très sympa avec un short pareil un petit jean voilà je trouve que pour l'été c'est très sympa et maintenant que j'ai changé de caméra et que ma caméra fait du focus toute seule ça c'est super je pourrais vous faire des lookbooks puisque voilà j'attendais vraiment de changer de caméra puisque dès que je bougeais ça rendait flou du coup là je pourrais enfin vous faire des petits lookbooks chez Pull&Bear c'est ma maman qui me l'a acheté ma maman j'aime bien le dire c'est ma maman un peu bizarre donc c'est ma mère c'est ma mère c'est ma mère qui m'a acheté cette combi short un peu dans l'esprit marin la texture de la robe elle est un peu c'est pas de l'éponge mais ça y ressemble voilà je l'ai pris en taille 26 donc c'est la taille S et c'est vraiment super sympa au niveau de la sensation c'est super léger ça habille puisque tout de suite voilà vous mettez une combinaison alors il faut faire attention parce que c'est super échancré sur les côtés donc peut-être mettre un maillot ou un bandeau moi je le mets avec un soutien-gorge triangle mais un soutien-gorge triangle en coton et ça suffit voilà ça fait joli moi j'ai pas une énorme poitrine voilà si vous voulez tout savoir donc je peux me permettre de mettre des petits soutien-gorge puisque voilà comme j'ai pas grand chose ça aide faut bien y trouver un côté sympa avoir une petite poitrine mais voilà j'ai dû le enfin elle a dû le payer une vingtaine d'euros et voilà pareil facile vous mettez ça et puis vous allez à la plage ou vous sortez c'est super sympa le dernier vêtement c'est un vêtement de chez Mango donc c'est une tunique une robe tunique qui est aussi dans l'esprit un peu NK bohème voilà comme vous avez envie donc c'est en matière aussi c'est coton mais qui ressemble un peu à du lin je pense j'ai pas vérifié ce qu'il y avait dedans mais je pense parce que j'ai coupé l'étiquette c'est une matière assez fluide mais attention assez transparente un fond de robe est vendu avec moi je l'ai enlevé tout simplement parce que parce que j'aimais pas du tout les bretelles se voyaient donc j'ai gardé le fond de robe je me suis dit on sait jamais ça peut toujours me servir mais voilà j'aime beaucoup je l'ai beaucoup mise aussi et puis elle est à manches longues et tout ce qui est broderie dessus c'est bleu marine et rouge voilà je sais pas si vous pouvez bien voir pareil vous verrez mieux dans les close-up et pareil je sais pas ce qu'ils ont avec les pompons et les cordes mais ils ont mis cordes et pompons au bout voilà je sais pas si vous voyez bien mais j'aime beaucoup cette robe elle coûtait par contre je crois 50 euros au niveau des accessoires j'ai acheté deux serre-têtes avec des fleurs dessus chez Klairs donc voilà en fait c'est parce que je les ai trouvées très jolies et un peu originales comparées à d'autres serre-têtes ils sont en genre de bois donc ça reste du plastique c'est peut-être des fils de fer qui sont recouverts je vous les ai présentés dans une vidéo voilà sur le look de mariée j'avais mis les deux mais après voilà vous pouvez dissocier donc c'est juste deux serre-têtes qui sont indépendants l'un de l'autre je sais plus je crois que c'était 5 ou 6 euros chacun pas donné pour des produits chez Klairs mais je les trouvais tellement sympa que je les ai achetés et un autre de chez H&M que j'ai pris qui est voilà basique c'est un serre-tête élastique que vous pouvez mettre voilà dessus vous pouvez aussi l'enrouler et faire une couette avec il n'y a pas de problème et j'ai acheté aussi ça qui est en fait un il est déjà en forme de de demi-lune et vous avez juste à resserrer derrière et là ça vous fait juste le la forme exacte d'un bunce d'une queue de cheval ou peu importe voilà ça prend vraiment la forme c'est assez petit c'est comme ça il y a juste à le à le resserrer et je crois que celui-ci je l'ai acheté chez H&M aussi oui je crois que celui-ci aussi j'ai acheté chez H&M donc voilà pour ça on reste dans les accessoires et je me suis acheté une pochette chez Mango qui est je trouve magnifique je ne l'ai pas encore portée parce qu'elle reste assez grosse elle est à fermeture éclair et pareil elle a un pompon avec du rose fluo d'ailleurs le rose blanc et noir elle est assez grande comme vous pouvez voir vous pouvez mettre pas mal de choses à l'intérieur je la trouve canon elle faisait je crois parce que là il n'y a pas le prix puisque la personne me l'a sorti de la réserve je crois qu'elle faisait 25 euros aussi un truc comme ça et je la trouve vraiment très jolie elle est rose fluo couleur lin noir et puis voilà j'ai commandé sur le site de chez Asos un petit sac pareil dans l'esprit ethnique un peu inca j'aime bien en ce moment c'est vraiment les motifs que j'adore les couleurs aussi j'aime beaucoup et je trouve que c'est bien la tendance j'aime bien un peu l'esprit bohème un peu l'esprit voilà un peu l'esprit bobo donc du coup j'ai acheté ce petit sac qui est vendu avec une lanière donc vous avez en fait des clips pour la lanière vous n'êtes pas obligé de la mettre moi je la mets puisque quand je sors je la mets ici et je trouve que c'est parfait puisque dedans je mets juste la carte bleue le téléphone les clés et voilà il y a deux compartiments et un petit compartiment au milieu vous pouvez mettre voilà moi je sais où je mets mes cartes bleues ma monnaie je suis désolée je regarde par là parce que j'ai mon chat comme je vous ai expliqué dans la première vidéo elle a fait des bébés et je sais pas elle a envie de les déplacer aujourd'hui donc je vérifie depuis tout à l'heure qu'elle ne déplace pas les bébés dans la maison puisque ça serait bête qu'ils restent enfermés dans un endroit où je ne sais pas où ils sont je sais pas ce qu'elle fait elle est trop bizarre ce chat donc voilà vous avez un compartiment au milieu vous pouvez mettre monnaie donc il ne se ferme pas il n'y a vraiment que la fermeture éclaire du dessus mais c'est parfait puisque sur les côtés je mets clés maquillage voilà élastique parce qu'il me reste un élastique dedans et au milieu je mets tout ce qui est carte d'identité tout le reste tout ce qu'il faut être protégé ça reste au milieu et je sais plus elle était en promotion elle m'a coûté dans les 20 euros vous avez d'ailleurs je ne vous ai pas dit mais d'ailleurs vous avez aussi pareil une fermeture éclair avec un compartiment en plus donc voilà on passe aux chaussures et là je peux vous dire que j'ai un peu craqué le slip tout simplement parce que je ne sais pas pourquoi je me suis acheté 2 3 4 5 6 paires n'importe quoi il m'en fallait puisqu'en chaussures d'été je n'avais vraiment plus rien et surtout en chaussures plates mais je me suis rendu compte qu'en chaussures à talons pareil je n'en avais plus donc je me suis un peu lâchée les premières ce sont celles de chez Mango moi j'aime bien ou des chaussures un peu originales ou alors des chaussures classiques qu'on peut mettre avec tout donc là je reste dans le classique c'est la taille 37 donc de chez Mango elle ne coûte pas énormément cher je crois qu'elle coûtait 35 euros ou 34,90 un truc comme ça elles sont très jolies au pied je trouve que ça passe avec tout c'est vraiment dans les tons ben voilà dans les tons d'été puisque c'est un beige elles sont ouvertes devant et en fait ça fait c'est pas un cordage mais ça fait la lanière en fait elle est arrondie et je trouve que ça fait le pied beaucoup plus fin et je trouve la chaussure originale malgré qu'elle soit très simple et vous avez un contour de cheville et vous pouvez resserrer donc je les trouve très très jolies chez Zara je me suis acheté une paire de sandales plates qui sont comme ça donc je les ai mises pas mal de fois depuis que je les ai achetées elles se présentent comme ceci vous fermez autour de la cheville donc il y a les détails franchement des détails qui sont super sympas comme le fermoir en fait derrière qui fait un peu un peu western pourquoi western mais j'ai envie de dire voilà un peu western et elle est à franges elle est c'est un vrai marron c'est un vrai marron voilà je sais pas comment vous dire le mieux il y a des franges et vous avez c'est une tongue en fait vous avez ça qui rentre entre les doigts de pied le seul inconvénient c'est qu'il y avait un plastique dessous et je sais pas si vous voyez le plastique s'enlève alors c'était pas d'ailleurs je l'enlève maintenant mais voilà je ne savais pas qu'il fallait l'enlever et j'avais remarqué ça depuis pas mal de temps mais sinon voilà je les ai pris alors je fais un 37 37,5 là j'ai pris en 36 parce qu'il restait du 36 ou du 39 je les ai essayé en 36 j'ai dit on sait jamais et elles me vont parfaitement j'ai pas bien compris donc faites attention parce qu'elle taille grande donc voilà peut-être à voir moi j'ai le pied assez court mais devant je l'ai assez large et la chaussure est assez large donc voilà on sait jamais peut-être que ça peut vous aider donc n'hésitez pas à essayer même si c'est pas votre pointure de base parce qu'elle taille un peu grande j'ai eu en cadeau lors d'un échange pour du travail de la marque Carmen Stéphane j'ai eu des pareil des tongs des sandales ouvertes donc même principe vous avez le le petit chou de la tong et vous avez donc tout un contour en perles en fausses pierres précieuses si on peut dire ça comme ça aussi et j'aime beaucoup les couleurs c'est vraiment mes couleurs il y a du turquoise du jaune et aussi de la couleur or je suis désolée il y a beaucoup de bruit chez moi aujourd'hui j'ai laissé la fenêtre ouverte et l'ordinateur est allumé donc il y a des bibis partout je les ai prises en taille 36-38 je pense que je sais pas pourquoi d'ailleurs ils ont fait ça bon donc c'est une marque brésilienne Carmen Stéphane ils font vraiment de très jolies chaussures elles ne sont pas données je sais que ces sandales font 200 euros donc c'est pour ça qu'on les a offerts sinon je pense pas que je les aurais acheté de moi-même mais elles sont magnifiques je sais pas si vous pouvez voir ils ont d'autres couleurs donc n'hésitez pas à les voir je vous mettrai le lien du site internet et vous avez le petit sigle Carmen Stéphane sur le côté voilà ils font vraiment de très jolies chaussures et de très jolis accessoires donc n'hésitez pas à aller voir ça sur le site internet les trois dernières paires de chaussures je les ai acheté chez Miss Guided je pense que ça se dit comme ça donc en fait je vous montre la première c'est une paire pareille de sandales elles sont vraiment très jolies le gros problème c'est qu'au milieu il y avait la même chose que ça et ça s'est cassé donc du coup j'ai enlevé sur les deux chaussures c'est pas gênant sur le pied mais en fait je pense pas qu'elle le fasse 10 saisons je pense que si elle en fait une c'est déjà pas mal elle m'a coûté environ 20 euros donc c'est vrai que c'est embêtant parce que 20 euros c'est pas rien non plus c'est pas 10 euros mais bon j'ai beaucoup aimé les couleurs comme je vous le disais je suis vraiment dans mon esprit un peu un peu un peu voilà un peu bohème donc j'aime bien en fait ces chaussures pour sa couleur maintenant la qualité est vraiment médiocre sur celle-ci donc je les ai pris en taille 37 et elles me vont parfaitement je fais un vrai 37 des fois c'est 37,5 mais tout dépend des magasins mais voilà sur des sandales je fais vraiment un 37 et j'ai pris ma pointure je trouve que ce sont des chaussures très jolies mais comme je vous ai dit elles sont super fragiles pour le prix c'est vraiment dommage savoir qu'elles étaient en promo donc s'il faut les payer 35 euros et qu'elles sont qu'elles arrivent comme ça un peu fracassées c'est un peu chiant mais sinon voilà je les trouve super sympa et je pense les mettre pas mal cet été j'ai pris une paire d'escarpins donc j'ai pris vraiment un classique je trouve qu'on n'a jamais assez des classiques puisque quand on a envie de s'habiller en robe ou peu importe quand on a envie de s'habiller de s'apprêter un classique reste à enfin voilà il faut l'avoir dans sa garde-robe donc c'est une paire de talons avec des ouvertures donc ce qui est pas mal c'est que sur l'ouverture du milieu ici vous avez un genre d'élastique donc c'est bien ça permet pour celles qui n'ont pas le dessus du pied trop fin ça permet de prendre la forme le seul inconvénient que je leur trouve c'est ce qu'on m'a fait remarquer d'ailleurs c'est qu'elles font un peu plastique elles font pas elles font pas vernis vernis de qualité mais après je me dis c'est pas des chaussures que je vais porter tous les jours c'est pas des chaussures que je vais je vais associer à plein de choses c'est vraiment en cas de il me faut une paire d'escarpins elles m'ont pas coûté très cher je sais plus exactement c'est vrai que la finition est pas top mais voilà ça reste des chaussures misguided on soit bien d'accord j'aime bien j'aime bien ces chaussures j'aime bien ce qu'elles rendent au pied ça fait un joli pied et voilà pour ça les dernières vous allez peut-être rigoler ou pas d'ailleurs tout dépend si vous avez l'esprit assez ouvert j'ai pris une paire de chaussures un peu dans l'esprit gladiateur mais à talons je les ai prises noires voilà et moi j'aime énormément donc je sais ça peut faire très peur mais je compte pas les mettre avec une mini jupe avec un mini short avec voilà faut pas s'habiller super sexy avec ça moi je compte avec le mettre je compte le mettre enfin les mettre avec un short un peu déchiré avec un t-shirt assez loose un chapeau un peu ou en feutrine parce que ça reste un peu genre feutrine mais c'est pas feutrine du tout avec un chapeau en paille voilà je compte vraiment casser le look donc elles se présentent comme ça et je les trouve magnifiques elles font quand même 60 euros et pour la qualité c'est la première fois que je commandais que je commandais j'arrive pas à parler sur Miss Guided et je peux vous dire que les chaussures ne valent pas leur prix je suis déçue en fait de la qualité des chaussures mais après ça reste voilà il y a des pièces qui sont originales comme celle-ci je trouve qu'elles sont voilà elles sont jolies la fermeture éclairée derrière le talon est assez fin et vous avez la même texture partout en fait voilà vous avez le même tissu qui reste voilà comme je vous disais un peu aspect feutrine peau de pêche un peu d'un si vous souhaitez elles sont noires et je les ai prises en taille 4 voilà c'est ma taille c'est 37 si je ne me trompe pas et voilà elles sont jolies vous verrez aussi ce que ça donne en close-up mais voilà moi j'aime bien je trouve qu'elles sont sympas et je suis ravie de mes achats on passe à la déco et je vais vous présenter quelques trucs que j'ai pu m'acheter donc on commence par la lampe lumineuse de chez Maison du Monde qui est en fait une lampe lumineuse où vous mettez des boules pas des boules des ampoules tout va bien Isa des ampoules elle coûte à la base 44,99€ et elle était à moins de 40% chez Maison du Monde donc j'adore ce genre de lampe je trouve que ça habille un salon voilà je ne l'ai pas encore mise il y a encore tout derrière qui est comme ceci je ne l'ai pas encore mise mais ça ne saurait tarder toujours chez Maison du Monde je vous présente un saladier tout va bien c'est un saladier qui est vert avec des triangles et je sais que c'est la collection où c'est peint à la main et il m'a coûté je crois 15€ et quelques et je trouvais très sympa ce saladier donc là vous n'allez pas voir grand chose mais je vous le montrerai en close up aussi les dernières choses que je me suis acheté chez Maison du Monde ce sont des tasses à café c'était un coffret qui était fait voilà tasses à café donc ce sont des tasses qui sont comme ça avec toutes les couleurs pastels vous avez plein de motifs vous pouvez voir comme ceci et il y en a des bleus des gris donc je trouvais cette collection magnifique j'aime beaucoup cet esprit un peu pastel un peu douce parce que chez moi c'était vraiment trop foncé voilà ma cuisine est rouge mon salon est gris et je voulais vraiment un peu éclairer tout ça donc les tasses à café je commençais par là avec les tasses mais voilà je suis en train d'éclairer un peu chez moi parce que c'était vraiment trop sombre avec les tasses à café vous aviez des supports pour poser la tasse pour que ce soit plus joli voilà et je trouvais ça sympa donc après oui ou non pour les sous-tasses mais voilà et je crois que le kit coûtait 22,90€ un truc comme ça et c'était très sympa je trouvais que c'était bien de faire un kit et pour ce prix là je m'en suis pas privée les dernières choses que j'ai acheté ce sont ces trucs-ci alors je sais pas comment ça s'appelle je sais pas comment ça s'appelle c'est de la marque Primark je les ai payés 3€ et en fait c'est génial parce qu'en ce moment je fais des smoothies un pour mon chéri en vert et en rose pour moi et du coup voilà on met les smoothies dedans et on boit ça c'est pratique ça se renverse pas et ça se lave dans la vaisselle donc ça c'est génial et puis je l'ai trouvé super sympa c'était voilà c'est pas extraordinaire mais pour 3€ quand vous allez chez Primark ben je trouve top donc voilà je les ai achetés et je les aime beaucoup aussi voilà les filles c'est à présent terminé tout ce que je pourrais retrouver sur les sites je vous les mettrai en barre d'infos pour que voilà vous ayez un direct accès sur les produits ça sera beaucoup plus simple pour vous si vous souhaitez acheter ben voilà ce que j'ai acheté aussi ça s'est fait tous ces achats se sont faits sur à peu près 2-3 mois donc il y a des choses que j'ai porté plus récemment que d'autres et des choses que j'ai pas encore du tout porté donc j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire vous aussi vos petites découvertes et vos coups de coeur voilà tout simplement mode, beauté, accessoires je serai ravie de vous lire je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et d'ici là prenez soin de vous ciao ciao